Ivarien Ivarienne bonjour nous sommes aujourd'hui mardi 29 octobre et l'actualité judiciaire ou bien juridique de la côte d'ivoire m'amène à faire ce direct pour donner un peu mon point de vue en tant que citoyenne comme me confère le droit de notre constitution bien que vivant à l'extérieur de notre pays j'ai le droit de dire ce que je pense de ce qui concerne mon pays d'origine alors aujourd'hui je fais ce direct là pour parler de notre actualité juridique comme j'ai dit mais je vais me baser sur notre constitution pour étayer ce que j'ai à dire je vais utiliser quatre articles de notre constitution la constitution de la côte d'ivoire même si on est d'accord que cette constitution est bafouée ou qu'elle n'est pas respectée elle existe pareil donc on peut en parler donc notre constitution en son article 2 du chapitre premier des droits et libertés dit que la personne humaine est sacrée les droits de la personne humaine sont inviolables tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique il ya beaucoup à dire sur cet article là dans notre pays mais puisque la constitution existe on la prend comme socle ou comme base je la prends comme socle ou comme base même si je sais d'emblée que elle n'est pas respectée elle est foulée aux pieds elle existe un jour viendra où elle va être respectée dans son entièreté j'ai foi au futur et donc l'article 2 de notre constitution comme j'ai dit dit que la personne humaine est sacrée les droits de la personne humaine sont inviolables tout individu à droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique l'article 6 de cette constitution dit le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garantie le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garantie c'est la constitution de la côte d'ivoire qui dit ça en son article 6 toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi l'état favorise le développement d'une justice de proximité je sais pas ce que ça veut dire justice de proximité mais toujours est-il que notre constitution dit que toute personne a droit à un libre et égal accès à la justice et cet accès là est protégé et garantie mais dans les faits on sait que c'est pas la vérité et toute personne a accès à droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi et l'état favorise le développement d'une justice de proximité ça c'est l'article 6 ensuite l'article 22 de notre constitution la constitution de côte d'ivoire la constitution du 16 novembre 2016 dit aucun ivoirien ne peut être contraint à l'exil aucun ivoirien ne peut être contraint à l'exil ça fait partie de notre constitution aussi l'article 28 maintenant de notre constitution dit que l'état s'engage à respecter la constitution les droits de l'homme et les libertés publiques article 28 de la constitution de côte d'ivoire dit que l'état s'engage à respecter la constitution les droits de l'homme et les libertés publiques voilà un peu pour le rappel que je voulais faire concernant notre constitution qui va me servir de base à ce direct que je suis en train de faire le 25 octobre la côte d'ivoire a écrit une lettre qu'elle a adressé au tribunal pénal international et dans cette lettre que je ne vais pas vous lire parce que ça va être long je résume la côte d'ivoire demande à la cpi si elle peut revenir sur sa décision de mise en liberté sans condition du président laurent babo la côte d'ivoire demande au tribunal pénal international la possibilité de dire quelque chose sur la décision qui a été rendue mais elle dit qu'elle souhaiterait que la la cour pénale internationale retienne plutôt la décision qui disait que le président laurent babo devait rester avec des conditions c'est à dire rester en belgique donc la côte d'ivoire le pays du président laurent babo qui dit que la personne humaine est sacré qui dit que toute personne a droit à un procès équitable cette côte d'ivoire là demande que l'un de ses fils reste en exil c'est ce que moi je tiens comme conclusion et pourtant dans cette constitution il est dit qu'aucun ivoirien ne doit être contraint à l'exil la côte d'ivoire a transmis un dossier contre l'un de ses enfants qu'elle soupçonnait de crimes contre l'humanité le président laurent babo a été traduit au tribunal pénal international parce que la côte d'ivoire avait confiance en ce tribunal pendant huit ans le tribunal a fait son travail et ce tribunal là a décidé que ce fils de la côte d'ivoire était blanchi de toutes les accusations qui étaient portées contre lui mais la côte d'ivoire qui avait confiance en ce tribunal revient vous dit non je ne suis pas d'accord que tu libères mon fils même si toi tu dis qu'il est blanchi moi qui t'est transmis mon fils pour que tu le juges je dis garde le laba traduction terre à terre pour moi qui n'ai pas fait d'études juridiques c'est ce que je comprends c'est à dire moi et ben boine mon enfant a posé un mauvais acte et puis je l'envoie au tribunal de notre famille je dis voilà ce que mon enfant a fait il faut qu'on le juge il faut qu'on le punisse pour l'acte qu'il a posé et mes oncles mes tantes mais tout le monde on demande qu'est ce qui s'est passé moi je donne ma version mon fils donne sa version et après le tribunal de la famille dit mais ce que tu dis là même où il n'y a pas de coeur pas de tête tu accuses son enfant pour rien et puis moi je dis non ce que vous avez rendu comme comme je vois comme j'ai un jugement là je ne suis pas d'accord avec ça il faut que mon enfant il soit puni mais en ce moment pourquoi est-ce que j'envoie mon enfant devant le tribunal de la famille si je n'avais pas confiance en ce tribunal je n'aurais pas dû envoyer mon enfant là bas donc la côte d'ivoire se dédie dans cette affaire la côte d'ivoire se dédie et se ridiculise moi c'est comme ça je vois ça alors que sa constitution la constitution de son pays le protège lui le président Laurent Gbagbo alors que la constitution de son pays dit qu'il ne doit pas être contraint à l'exil alors que la constitution de son pays dit qu'il a droit à un procès équitable alors que la constitution de son pays dit que la vie humaine est sacrée sans pays envoie une lettre aujourd'hui pour dire non notre fils là c'est vrai toi tu dis qu'il est il est innocent ça c'est toi qui a dit mais au lieu que il vienne dans son pays garde le là bas ou bien donne moi la possibilité moi je vais je vais écrire des choses et puis je vais te dis comment tu dois rendre ton jugement à la côte d'ivoire respecte toi un peu tu ne peux pas tomber aussi bas côte d'ivoire ensuite la représentante des victimes je ne sais pas c'est de quelle victime il s'agit elle fait aussi dans le même temps parce que la côte d'ivoire a écrit sa lettre le 25 octobre le 28 octobre la représentante des victimes elle aussi elle envoie une lettre par hasard c'est par hasard c'est un hasard elle dit de revoir les documents c'est les documents qu'on donne on les traduit il faut qu'on revoit le délai bon de revoir la demande les juges les avocats du président babo ont transmis des documents ou bien quoi là et on doit les traduit en trois langues et puis c'est puis ceci cela et puis ils ont demandé un délai qui est trop long ou bien qui est trop court il faut qu'on revoit ça ensuite en 2014 le tribunal pénal international avait demandé à la côte d'ivoire de lui livrer un autre de ses enfants en la personne de la première dame simone et vive babo la côte d'ivoire avait refusé et la côte d'ivoire avait dit plus jamais un ivoirien n'ira au tribunal pénal international subitement la côte d'ivoire se souvient qu'on lui avait demandé ça maintenant elle envoie une lettre au tribunal pénal international pour revoir sa position Côte d'ivoire respecte toi un peu dans le même temps le ministre charles blé goudet est poursuivi pour crimes contre prisonniers de guerre Côte d'ivoire respecte toi un peu en même temps le dossier de la bcao renaît de ses cendres et le président Laurent Babo est reconnu coupable condamné à 20 ans d'emprisonnement aujourd'hui Côte d'ivoire respecte toi un peu c'est la côte d'ivoire qui envoie qui pose ces gens d'actes c'est vraiment regrettable c'est vraiment regrettable que des enfants de ce pays que ce pays a mis à l'école ce pays a soigné a nourri que les mêmes enfants de ce pays là posent des actes comme ça contre leur pays c'est vraiment regrettable Côte d'ivoire Es-tu tombé si bas ? Tes enfants sont dehors et papillés dans le monde en exil ils ont tout perdu tu ne poses pas d'actes pour les mettre en confiance pour qu'ils rentrent dans leur pays mais tu demandes après un jugement qui a été rendu par un tribunal qu'on dit international il rend un jugement et puis toi Côte d'ivoire tu dis non je ne veux pas garde mon enfant là-bas même s'il est blanchi même s'il est blanchi de tout ce que je l'ai accusé là il faut le garder là-bas quand même quand même et il y a des gens qui sont là à l'école qui ont fait du droit qui embarquent dans ça mais c'est notre pays quand même c'est une personnalité morale mais qui est gérée par des individus qui sont dotés quand même du bon sens il faut arrêter ça ils ont été déclarés blanchis mais on les ramène dans leur pays mais c'est pas à notre pays d'aller demander non il faut revoir ça non et pourtant on a une constitution c'est vrai qu'elle est bafouée tous les jours je sais des Ivoiriens meurent en exil des Ivoiriens sont dépossédés de tout leur bien et pendant ce temps il y a une partie de la population qui vit, qui applaudit qui s'en fout pendant qu'une autre croupille dans ce genre de conditions mais on va où ? Où est-ce qu'on va ? Rien n'est éternel sur cette terre-là rien n'est éternel vous qui posez ce genre d'acte aujourd'hui votre votre la Côte d'Ivoire aujourd'hui en veut à trois de ses enfants au président Laurent Gbagbo à son épouse et au ministre Charles Bleu Boudé c'est les trois là qui ont fait que la Côte d'Ivoire est dans ce qu'elle est aujourd'hui donc ils méritent la potence obligatoirement si on les a blanchis là-bas ils vont venir nous trouver ici on va les emprisonner on va où ? même si en faisant les vidéos on se dit que ça ne changera rien on les fait quand même pour prendre l'histoire à témoin et quand c'est injuste comme ça il y a des chefs religieux en Côte d'Ivoire vous servez à quoi ? vous servez à quoi ? ça c'est pas de la justice ça tous les dimanches vous êtes dans les églises tous les vendredis vous êtes dans les mosquées avec les gros boubous pleins d'amidon et pourtant il y a l'injustice qui se passe dans votre pays vous n'êtes même pas capable de poser des actes concrets il faut être à gauche ou à droite mais on ne peut pas être pour la justice tu n'es pas avec moi donc tu es contre moi donc si tu es contre moi tu n'as pas droit à la justice et on dit qu'on est des religieux on est des guides religieux c'est normal ça ? comment est-ce qu'un pays peut se dédire à ce point là ? on a beau aller dans tous les sommets on a beau aller faire alliance avec tous les grands de ce monde si on ne change pas notre mentalité ça ne donnera rien si on ne change pas notre mentalité ça ne changera rien on sera toujours au même point ça ne sert à rien d'aller faire les discours dans les coins ça ne sert à rien si à la base on n'est pas capable de faire un changement de mentalité si on n'est pas capable de faire la part des choses dans nos pays si on croit que parce que je suis de tel parti politique donc tout ce que le parti politique fait est juste on n'avancera pas on a beau se mettre avec Dieu le Père faire alliance avec Dieu le Père si on ne change pas notre mentalité on sera toujours au même point c'est la raison pour laquelle on est encore à ce même point sinon ces discours-là ils ont été faits depuis longtemps ces discours-là ils ont été faits depuis longtemps les Lumumba, les Sankara, les Bakbo, l'Ora, les Kwame Nkrumah ils ont fait tous ces discours-là mais notre mentalité n'a pas changé voilà pourquoi on est encore à ce point-là pour qu'un pays se dédise à ce point sur le plan international moi j'ai honte pour mon pays j'ai honte pour la Côte d'Ivoire j'ai honte pour la Côte d'Ivoire qu'on crée des délits on fabrique des délits sur mesure pour fermer la gueule à des gens c'est regrettable pour notre pays c'est vraiment le cri de coeur que j'avais envie de lancer aujourd'hui à la Côte d'Ivoire j'ai trop de respect pour toi mon pays je t'aime trop mon pays trop mais tu te déculottes trop Côte d'Ivoire tu te déculottes et de la mauvaise manière Côte d'Ivoire parce que cette lettre qui est envoyée au tribunal pénal international c'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyée c'est la Côte d'Ivoire contre l'un de ses enfants qui a été blanchie à un tribunal auquel la Côte d'Ivoire avait confiance et la Côte d'Ivoire remet en question aujourd'hui le verdict de ce tribunal il fallait pas l'envoyer là-bas en ce moment et alors si ça ne marche pas qu'il revient en Côte d'Ivoire il va directement en prison parce qu'il a été condamné pour la casse de la BCAO et quand le ministre Charles Blegoudé si malgré toutes les tractations il réussit à sortir de ces mailles là qu'il vient et rentre en prison en même temps parce qu'il a tué des prisonniers de guerre je sais pas et Mme Simone Gbagbo elle va remplacer le président Gbagbo là-bas au tribunal pénal international alors que la Côte d'Ivoire avait dit qu'elle n'allait plus jamais envoyer un de ses enfants là-bas depuis 2014 en 2019 subitement la Côte d'Ivoire se souvient qu'elle a un dossier de ce genre-là elle relance ça soyons un peu sérieux soyons un peu sérieux vraiment c'est désolant c'est désolant ce pays là je pense que c'est un grand pays et il ne mérite pas ça il ne mérite pas que ses enfants le traînent dans la boue comme ça non vraiment c'est ce que j'avais à dire ce matin en me basant sur la constitution de notre pays pour essayer de critiquer ce qui se passe actuellement et en tant qu'ivoirienne la constitution de mon pays me donne le droit de dire ce que je pense sur sa marche quoique vivant à l'extérieur tout est dans notre constitution et comme j'avais dit imprimez-la et lisez-la même le gel des comptes et tout ça c'est interdit par notre constitution et pourtant ça se fait mais quand tout ça va finir comment allons-nous nous regarder dans ce pays ceux qui mènent cette barque aujourd'hui peut-être qu'ils ne seront plus en Côte d'Ivoire mais nous la population qui applaudissons ce genre d'injustice comment est-ce que nous allons nous regarder mais tous ceux qui applaudissent aujourd'hui ils vont quitter le pays aussi pensons à demain parce que celui qui pleure aujourd'hui là ses lames vont être séchées celui que tu regardes pleurer aujourd'hui là peut-être que c'est lui qui va sécher tes lames demain pensons à demain parce que demain il arrive et il existe bonne journée à tous on va voir on va voir on va voir on va voir – Sous-titrage FR 2021